On veut du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La messe de ce dimanche rappelle cette parabole de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport aux dettes, à ce serviteur qui devait beaucoup d'argent, d'immuie de talent, qui était une somme considérable à son maître, et son maître dit de le tortumer et de faire en sorte qu'il paye jusqu'au dernier talent, mais ce serviteur se prosterne et dit, « Et patience, je te rendrai. » Et dans sa bonté, le Seigneur, son maître, lui remet toute sa dette, c'est-à-dire que ce serviteur n'a plus de dette. Alors, l'attitude de ce serviteur, eh bien, n'est pas d'imiter son maître, mais au contraire, eh bien, de livrer un autre serviteur qui lui devait de l'argent, de le livrer à la prison jusqu'à ce qu'il rende l'argent qu'il lui devait, et bien sûr, le maître, de convoquer ce mauvais serviteur et de lui faire la leçon. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans son évangile, parle bien souvent de cette question des dettes. Alors, les dettes, il ne s'agit pas de dettes de question d'argent, hein, il s'agit de dettes dans l'ordre spirituel. Il s'agit, comme le dit notre Seigneur, au début de cette parabole, « Le royaume des cieux est semblable à ce maître. » Et donc, quelles leçons devons-nous tirer, eh bien, chers frères, de cette parabole de notre Seigneur, ainsi que de nombreuses autres paroles des évangiles concernant ces dettes, et, en premier lieu, de la prière enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous traduisons en français le Notre Père en disant, « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, mais, le texte latin, c'est, « Et dimitemoris debita nostra, et remettez-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs. » Et donc, nous voyons les mêmes paroles, finalement, que celles de cette parabole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les dettes, par rapport au royaume des cieux, par rapport au royaume de Dieu, que sont les dettes ? Les dettes, ce sont, effectivement, les offenses, ce sont, effectivement, les péchés. Alors, la dette, en soi, a un rapport avec la vertu de justice. Quand vous devez quelque chose, c'est justement qu'il y a, quelqu'un vous a prêté de l'argent, ou vous avez fait un contrat d'achat-vente avec quelqu'un, et vous lui devez, donc, de l'argent. Il y a, donc, cette vertu de justice. Et bien, de même, dans l'ordre spirituel, nous avons des choses à faire, des devoirs à accomplir envers le bon Dieu, envers notre prochain. Voilà pourquoi, si on n'accomplit pas ses devoirs, ou si on fait quelque chose, des actions à l'encontre de ses devoirs, et bien, il y a comme une dette. Et bien, cette dette, c'est, justement, le péché. Le péché, ce sont des paroles, des actions, des désirs contre la loi de Dieu, ou contre la droite raison, contre Dieu ou contre le prochain. Et vous le voyez, à chaque fois que nous péchons, et bien, il y a comme une dette que nous contractons vis-à-vis de Dieu. Il y a comme une dette que nous contractons également vis-à-vis du prochain. Il ne s'agit pas de mesurer cela en argent ou en quantité de prière, etc. Mais il y a véritablement une dette spirituelle. Nous n'avons pas accompli notre devoir, et bien, d'une manière ou d'une autre, nous devrons le payer. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, nous montre que, lui, il va remettre nos dettes. Il nous montre que, lui, si nous avons, évidemment, la contrition, le véritable regret de nos péchés, et bien, lui, il va pouvoir nous relever de ses dettes, nous remettre totalement ses dettes, nous remettre, donc, totalement nos fautes. Et il dit ceci dans un autre endroit de l'Évangile, vous serez pardonnés dans la mesure où vous aurez pardonné. Et donc, il est important de savoir dans quelle mesure, nous-mêmes, nous devons pardonner aux prochains. Nous devons remettre les dettes dans l'ordre spirituel, dans l'ordre du péché, que le prochain, eh bien, à contracter vis-à-vis de nous. Parce que, nous serons pardonnés par le bon Dieu, dans la mesure où nous aurons su pardonner vis-à-vis du prochain. Cela est important, et nous n'y pensons certainement pas assez, alors que nous répétons chaque jour, je pense, assez souvent, la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, la prière de notre Père. Mais est-ce que, dans notre vie de tous les jours, nous pratiquons vraiment ces paroles, et d'imiter nos bis, dévita nostra, sicutet nos, mitinus, dévitori nous nosris. Eh bien, là est la question. Donc, à qui, mes bien chers frères, devons-nous pardonner ? Eh bien, à tout le monde. Notre Seigneur Jésus-Christ n'exclut personne. Nous devons pardonner à tous les hommes, toute personne qui a fait quelque chose à notre rencontre, parce qu'il s'agit de cela. Si quelqu'un fait quelque chose, une chose mauvaise à une autre personne, ce n'est pas à vous de pardonner. Cela ne relève pas de vous. Il s'agit des offenses qui sont faites à chacun d'entre nous, personnellement. On ne peut pas pardonner pour les autres, c'est évident. Donc, pour chacun d'entre nous, il convient de pardonner à tout le monde, tout simplement. Notre Seigneur Jésus-Christ n'exclut absolument rien. Dans quelle mesure nous devons pardonner ? Et là, vous voyez, encore un autre passage de l'Évangile pour montrer que notre Seigneur Jésus-Christ insiste beaucoup sur la question. Saint Pierre demande est-ce que combien de fois je dois pardonner ? Parce que parmi les Juifs, c'était une tradition de dire il faut pardonner cette fois. Alors, notre Seigneur dit, eh bien, vous devez pardonner soit signifié cette fois, cette fois. Ce qui signifie, en réalité, que nous devons pardonner toujours. C'est ça que cela signifie. Quand notre Seigneur Jésus-Christ dit cela, ça veut dire que nous devons pardonner toujours. et dans la parabole d'aujourd'hui, il dit que nous devons pardonner de tout notre cœur. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une question de quantité, un tel m'a fait une offense, une chose mauvaise, un avis du mal de moi, etc. Nous devons pardonner de tout notre cœur, c'est-à-dire ne pas garder quelque chose dans le cœur contre notre prochain. ne pas donner, comme dit Saint-Benoît dans sa règle, une paix simulée. Ne pas donner cette paix simulée, c'est-à-dire, eh bien, dire oui, oui, je vous pardonne, mais au fond de notre cœur, nous gardons ce qu'on appelle la rancœur, la rancune, ou bien, comme certains le disent, je pardonne, mais je n'oublie pas, qui est en général, tout simplement, ce n'est pas pardonner du tout neuf fois sur dix, s'il ne vient chère terre. C'est une façon de dire, de se donner bonne conscience, mais malheureusement, il n'y a pas un véritable pardon la plupart du temps quand nous disons ce genre de paroles, quand nous avons ce genre d'attitudes. Donc, voilà la mesure dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ, la perfection, si vous voulez, à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ appelle les chrétiens. dans, je dis bien les chrétiens, parce que dans la religion juive, eh bien, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est la fameuse loi du talion. On venge le sang par le sang, on venge un œil par un œil, une dent par une dent. Eh bien, la doctrine évangélique, l'attitude évangélique est au-delà, je ne rends pas le mal pour le mal, mais, au contraire, j'essaye de rendre le bien pour le mal. Et là, lisez les Épitres de Saint Paul qui est très éloquent sur ces questions-là. Notre Seigneur Jésus-Christ également le dit à d'autres endroits, en pardonnant à ceux, en bénissant ceux qui vous maudissent, en pardonnant à ceux qui vous ont fait du tort, en pratiquant la charité par rapport à ceux qui ne vous aiment pas. Eh bien, vous amassez des charbons ardents sur leur tête. Voici ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous devons véritablement pardonner les offenses autant de fois que nécessaire et les pardonner de tout notre cœur. Enfin, notre Seigneur Jésus-Christ dit « vous pardonnerez à votre frère ». Ça veut dire que nous devons nous pardonner les uns les autres. Alors, ça veut dire également que nous devons nous pardonner selon la charité. Nous devons exclure personne de même que nous ne devons exclure personne dans notre charité. Après, il y aura une gradation dans ce pardon. il y aura des degrés. Non pas qu'on devra moins pardonner à l'un ou à l'autre. Ce n'est pas cela. Mais, nous pourrons être plus exigeants vis-à-vis des uns ou des autres. Par exemple, quand on a une autorité vis-à-vis des enfants, nous devrons être exigeants. Nous pouvons leur pardonner, nous devons leur pardonner leur faute. et parfois, malheureusement, elles peuvent être graves, les fautes des enfants des avis des parents, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucune exigence. C'est-à-dire, les enfants vont réclamer « j'ai le droit au pardon parce que Jésus dit qu'il faut pardonner » ou bien entre vous, entre les uns et les autres, eh bien, j'ai le droit que vous me pardonniez parce que Jésus l'a dit et sans qu'il y ait de contrepartie. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile d'aujourd'hui, il dit qu'il faut pardonner. Il faut pardonner tout le temps et il faut pardonner même les offenses énormes qui sont représentées par ces dix mille talents. Mais, si on regarde tout le message de notre Seigneur Jésus-Christ, cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucune exigence. Cela ne veut pas dire que notre Seigneur Jésus-Christ va pardonner nos fautes sans qu'on les regrette. Il ne faut pas mélanger ces deux points de vue. Il va nous pardonner. Il ne nous en veut pas, comme on dit. Mais, ce n'est pas si nous ne regrettons pas nos fautes, nous nous rendons nous-mêmes, par exemple, incapables du royaume de Dieu. Nous nous rendons nous-mêmes incapables de recevoir le pardon. Si vous le voulez, notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, qui dit sur la croix pardonnez-leur Père parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, est-ce pour autant que ces Juifs qui insultaient, crachaient sur notre Seigneur Jésus-Christ et qui même, après la résurrection, ont continué à faire de même sur les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'ils sont allés au ciel ? Non, mes bien chers frères, pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ leur a pardonné, mais eux n'ont pas voulu recevoir ce pardon. Ils n'ont pas voulu recevoir le pardon de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a aussi une attitude de notre part quand nous avons des torts vis-à-vis du prochain. Quand nous avons des torts vis-à-vis du prochain, eh bien, nous devons les regretter. nous devons en demander pardon. Il y a un rapport, une relation entre le débiteur et le créancier. Eh bien, celui qui est débiteur, il doit, il doit avoir l'attitude de ce serviteur au départ, ce mauvais serviteur par la suite, mais au départ, il se prosterne au pied de son Seigneur et il dit « Aie patience, aie pitié de moi, je te rendrai ». Donc, cela montre le regret que nous devons avoir quand nous sommes débiteurs par nos fautes vis-à-vis de quelqu'un d'autre, vis-à-vis du bon Dieu, vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ, les enfants, vis-à-vis de leurs parents et puis chacun d'entre nous vis-à-vis les uns des autres. Et nous serons pardonnés dans la mesure que nous aurons pardonnés. Cela est valable par rapport au bon Dieu, mais nous le savons aussi que c'est valable parmi les hommes. Quelqu'un qui est apte à pardonner et à montrer ce pardon, cette bonne volonté vis-à-vis de quelqu'un qui s'est mal comporté, eh bien, cette personne, on aura plus facile également à lui pardonner, tout simplement. C'est naturel même parmi les hommes. Donc, a fortiori, le bon Dieu aura cette attitude puisqu'il l'a dit. Enfin, et c'est une remarque qui est importante, donc nous seulement, nous devons pardonner les uns les autres, nous devons avoir l'attitude de recevoir le pardon des autres en regrettant nos fautes, mais il faut faire attention à ne pas confondre deux choses, c'est-à-dire cette charité fraternelle, puisque finalement ça fait partie de la charité fraternelle, il ne faut pas confondre cette charité avec le pardon sacramentel, c'est-à-dire le sacrement de pénitence. Il y a deux réalités qui sont distinctes. Je dis cela parce que c'est sans arrêt confondu aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment d'actualité par les modernistes et par Bergoglio en premier lieu, où on dit on va pardonner, on va réintégrer dans la communion de l'Église les divorcés, remariés, les homosexuels, etc., etc., et il n'y a aucune distinction entre la véritable miséricorde qui est donnée par notre Seigneur Jésus-Christ qui implique de sortir justement du péché et puis il n'y a aucune distinction entre cette charité fraternelle, ce pardon fraternel et la pénitence, le sacrement de pénitence, le pardon sacramentel. et donc en tant que quelqu'un, un homme d'Église en tant que tel, un prêtre en tant que prêtre, un évêque en tant qu'évêque, un pape en tant que pape, dans ce cadre de la pénitence, dans ce cadre du péché, a des prérogatives particulières. Ce serait oublié et c'est ce qu'ils font aujourd'hui, ils oublient les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ répétées à Saint-Pierre et aux apôtres. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. Les péchés seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ prévoit le cas où le prêtre va pouvoir ou même plutôt va devoir retenir les péchés à un pénitent. Et c'est une chose qui s'est toujours pratiquée dans l'Église. Dans les premiers siècles de l'Église, on avait ces fameuses pénitences publiques, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait commis un péché grave, un péché public, il était retiré de la communion de l'Église pendant un certain temps, pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on le réintègre. Et donc, pendant ce temps, ces péchés étaient en quelque sorte retenus. Et ils étaient déliés au moment où l'Église prévoyait de les délier. Et donc, il ne faut pas confondre. C'est une des malices permanentes du modernisme, des modernistes, de tout confondre, de ne pas savoir distinguer, pour pouvoir mélanger et mettre la confusion dans l'esprit des gens. C'est également une malice permanente de ne pas définir les choses. On parle de la miséricorde, par exemple, sans la définir. On parle de la miséricorde vis-à-vis de ces gens qui sont dans le péché. Mais la miséricorde, ça s'applique à la misère, ça s'applique au péché. La miséricorde, ce n'est pas de passer l'éponge, comme on dit, en oubliant totalement la faute, en oubliant ce que cette personne, dans quel état de péché elle est, et dire que cet état de péché n'est pas un état de péché. Parce que c'est ça, l'éponge moderniste, c'est l'éponge magique, c'est dire que l'homosexualité n'est plus un péché, que la contraception n'est plus un péché. Bientôt, on ira jusqu'où, là ? Le vol, ce n'est plus un péché, tuer, ce n'est plus un péché, etc. Vous comprenez qu'il y a un problème dans cette attitude. La miséricorde, ce n'est pas dire que le péché n'est plus péché. non, la miséricorde, eh bien, c'est de sortir les gens du péché, c'est de leur dire votre attitude n'est pas correcte. Et vous le voyez, là encore, les fidèles, dans leur pratique de la charité, ont beaucoup à apprendre de la pratique de l'Église. Dans l'éducation, pareil, des enfants, il y a beaucoup à apprendre de l'attitude de l'Église. qui, en même temps, l'attitude de miséricorde, mais cette miséricorde, elle implique un pas de la part de celui qui reçoit cette miséricorde. De même, celui qui veut sortir de la misère, c'est-à-dire de la misère matérielle, eh bien, il faut qu'il fasse un pas. Il faut qu'il cherche, par exemple, à travailler pour faire des paravoles plus modernes par rapport à la vie sociale d'aujourd'hui. On est dans une vie, finalement, dans notre pays, d'assistanat. D'ailleurs, d'assistanat uniquement pour certaines catégories de personnes qui ne font rien ou ne cherchent rien à faire pour eux-mêmes ou pour la société. C'est peut-être dur, mais c'est malheureusement la réalité. Donc, celui qui veut sortir de la misère, eh bien, il doit le montrer, tout simplement. Donc, les bien chers frères, voilà les réflexions données par cette page des Rangiles. Nous devons savoir pardonner aux autres. Nous devons savoir pardonner aux prochains. et pardonner réellement, pardonner du fond de notre cœur. Il y a des attitudes mauvaises, des choses mauvaises que nous avons pu subir, qui restent gravées dans notre mémoire. Mais ça, c'est notre mémoire. Et notre mémoire, la mémoire, c'est un sentiment, c'est quelque chose de corporel que nous partageons aussi avec des animaux. Mais nous sommes plus que des animaux. Donc, la question de la mémoire, elle doit être dépassée, mes bien chers frères, par la volonté. Et cette volonté, elle est rectifiée par la charité, par l'amour de Dieu, par l'amour du prochain, tout simplement. Vous voyez, le problème majeur, et un des problèmes majeurs dans notre vie spirituelle et la vie des hommes aujourd'hui, c'est d'être la plupart du temps au niveau des sentiments, des sentiments dans leur sens le plus large, ce que les anciens appelleraient les sens internes, la mémoire, l'imagination, etc. Bien, toutes ces choses-là, ça fait partie de la vie humaine, certes, mais l'homme, il est rationnel. Et donc, ces sentiments, il doit les surmonter, il doit les surmonter par la foi, il doit les surmonter par la charité. Nous ne sommes pas des simples animaux, nous sommes des hommes et nous avons la possibilité de surmonter ces sentiments, de les élever par les vertus, par les vertus morales, par les vertus théologales. Enfin, deuxième leçon, à mon avis, c'est de savoir demander pardon. C'est une chose qui est extrêmement difficile, parce que c'est reconnaître nos fautes. C'est déjà difficile dans le cadre du sacrement de pénitence, où on est dans le secret du confessionnal. Avec un prêtre, ou si vous vous confessez correctement, vous êtes sûr qu'il va vous pardonner vos péchés au nom de Dieu, que c'est déjà difficile pour beaucoup d'entre nous, mais alors, demander pardon, dans la vie de tous les jours, quand nous avons offensé quelqu'un, c'est évidemment encore beaucoup plus difficile, mais c'est important, parce que cela nous permet, nous permet de progresser dans l'humilité, mais ça permet également d'avoir des meilleures relations de charité vis-à-vis du prochain, et cela est très important. C'est très important dans le cadre familial, il est très important pour les enfants de savoir demander pardon à leurs parents quand ils ont fait quelque chose de mal, c'est difficile, bien sûr, parfois, mais il est important de le faire, et c'est difficile de se demander pardon les uns les autres, dans le cadre de la famille, dans le cadre même du travail, puisqu'il se peut qu'on fasse telle ou telle chose de travers, ou bien qu'on offense directement, positivement, quelqu'un, par des injures, etc. Eh bien, il est important aussi de savoir demander pardon sans calculer. En résumé, si vous voulez, nous sommes chrétiens et nous devons avoir une attitude de chrétien, de disciple de notre Seigneur Jésus-Christ dans toutes les activités de notre vie et donc dans ses relations sociales, on dit social aujourd'hui, les relations de la société, il faudrait plutôt dire dans ses relations de charité, c'est-à-dire d'amour vis-à-vis du prochain. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas insisté sur cela avec ses apôtres ? Insistez, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ? Finalement, le pardon, c'est cela. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a aimé. Il nous a aimé alors que nous, nous ne l'aimions pas, comme le dit magnifiquement saint Augustin. Il nous a aimé et il a donné sa vie, pas seulement pour ses amis, mais il a donné sa vie pour ses ennemis et ses ennemis, nous en avons fait partie, nous en avons fait partie et nous en faisons partie à chaque fois que nous péchons et donc nous devons nous élever à la hauteur de la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'enjeu de notre vie spirituelle parce que ce qu'il y a de fondamental dans notre avancement vers le ciel, c'est la charité. Notre avancement vers le ciel, c'est un avancement dans la charité, c'est un progrès dans la charité parce qu'au ciel, il y aura cette charité comme le dit également saint Paul. Saint Jean, le grand apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, répétait à la fin de sa vie également toujours ses paroles « Mes enfants, aimez-vous les uns les autres ? » Eh bien, répétons-nous ses paroles et quand nous avons quelque chose contre notre prochain, comme le dit encore notre Seigneur Jésus-Christ, avant d'aller prier, réconcilions-nous avec lui. Cela veut dire que nous devons savoir pardonner, nous devons aimer le prochain et l'aimer dans toutes les circonstances, aimer même celui qui est notre ennemi. Donc, mes chers frères, aimez-vous les uns les autres comme notre Seigneur Jésus-Christ nous aime, comme il nous a aimés. Que nous fions toutes les seules expériences et tous.